... Bienvenue dans Afrique Presse, l'émission débat RFI TV5 Monde, consacrée à l'actualité africaine et internationale de la semaine. À mes côtés aujourd'hui, Hassan Diop de Radio France Internationale, Francis Laupo d'Africa numéro 1 et Nadir Djenad de l'agence Reuters. Au sommaire, la création de la zone de libre-échange économique ratifiée le 21 mars dernier à Kigali par 44 États membres de l'Union africaine, à l'horizon 2022, elle devrait permettre aux échanges inter-africains de connaître une progression de 16 à 60 %. Mais encore faudrait-il que les disparités entre les différentes économies soient gommées et que les obstacles juridiques et politiques soient levés. En seconde partie, nous parlerons de l'élection présidentielle en Égypte. Sans surprise, on a assisté au sacre du général Abdel Fattah el-Sixi, son unique adversaire, Moussa Mostofa Moussa, ayant appelé à voter pour lui. Le scrutin qui s'est déroulé sur trois jours a connu un taux de participation de 40 %. Six ans après sa création, la zone de libre-échange économique a pris effet le 21 mars dernier à Kigali. Une décision dont il faut se féliciter car elle permettra la libéralisation des échanges économiques inter-État. Cela représente un marché de plus d'un milliard de personnes et un PIB de 2 500 milliards de dollars. À ce jour, seuls 44 pays ont signé l'acte de création avec un grand absent, le Nigeria, première économie du continent. Je vous propose d'écouter le président de la Commission de l'Union africaine et le président en exercice de l'organisation panafricaine. L'intégration économique répond donc non seulement à une aspiration née du panafricanisme, mais aussi à un impératif pratique lié à la viabilité économique du continent. Nos peuples, nos hommes et femmes d'affaires, et nos jeunes en particulier, n'en peuvent plus d'attendre de voir lever les barrières qui morcèlent le continent, entravent son développement économique et perpétuent la misère, alors même que l'Afrique regorge de richesses. Nous serons mieux à même de tirer parti de notre force et de notre unité croissante afin de défendre les intérêts légitimes de l'Afrique sur la scène internationale. Il ne s'agit pas seulement d'une cérémonie de signature d'un accord. Les délibérations d'aujourd'hui sont d'une importance cruciale alors que nous discutons des prochaines étapes de notre voyage vers l'Afrique que nous voulons. À Saint-Diop, la zone de libre-échange suscite de nombreux espoirs. Et à défaut d'une intégration politique, rêvée par les pères fondateurs de l'OIA, l'intégration économique s'avère vitale pour le développement du continent, mais il y a des préalables. Il y a des préalables. C'est vrai que le président Youssoufou, qui a mené la dernière ligne droite des négociations qui ont abouti à cet accord de libre-échange, a parlé d'un tournant. Moi, je parlerais plutôt d'avancer en matière d'intégration, en matière de renforcement de l'unité africaine, comme l'a d'ailleurs dit Paul Kagame dans l'extrait qu'on a entendu. Parce qu'il ne faut pas rêver. L'Afrique aujourd'hui, en matière de commerce, de commerce mondial, c'est toujours 2%. Et en matière d'échange inter-africain, je crois que c'est entre 16 et 19%. Alors on nous dit qu'il y aura une croissance de 60%, mais c'est 60% des 16%, et non pas un boom de 60% d'échange inter-africain, alors que c'est de 70% entre les pays de l'Union européenne. Pourquoi cette dynamique au sein de l'Union européenne ? C'est parce que les pays de l'Union européenne, tous les pays de l'Union européenne, ont quelque chose à vendre. Ils ont des produits manufacturés, ils ont des ordinateurs, ils ont des services, etc., autant de choses qui manquent à une Afrique qui n'est pas industrialisée. Et par conséquent, ce qu'il faut, à mon avis, ce à quoi il va falloir veiller, c'est comment appliquer cet accord de libre-échange pour que cet accord de libre-échange ne bénéficie pas à des partenaires extérieurs, par exemple, qui viendraient déverser leurs produits manufacturés. Je pense à la Chine, je pense aussi même à l'Union européenne. C'est-à-dire que, par exemple, on imagine des produits chinois entrés par un seul port et donc ne payés qu'une seule taxe. Ensuite, ces produits vont être estampillés made in Tanzanie ou made in Kenya et circulés librement dans le reste de l'Afrique et donc concurrencés, évidemment, des productions locales. Il faut aussi veiller à ce que cette suppression des barrières douanières ne bénéficie pas uniquement à des investisseurs, c'est-à-dire à des capitaux extérieurs et que ça puisse aussi générer des industries et des usines, que ça puisse favoriser des emplois. Enfin, l'autre écueil, c'est que, évidemment, si les échanges entre l'Union européenne sont à peu près équilibrés, il est certain qu'entre les 44 pays signataires, encore faut-il que ces accords soient aussi, par la suite, enterrinés par les parlements de ces 44 pays, il y a quand même des disparités, si vous voulez. Donc, il est certain que les pays… – Les économies sont très inégales. – Les économies sont inégales, etc. Donc, les économies les plus pauvres, eh bien, ne tireront sans doute aucun bénéfice, finalement, de ce libre-échange et au contraire, le paieront, ça sera plutôt à leur dépend, si je puis dire. – Donc, vous pouvez imaginer, Francis Laloupo, que, justement, les économies les plus fragiles soient tirées vers le haut, comme ça a été le cas au sein de l'Union européenne. – Oui, par le principe de la solidarité. À partir du moment où on crée un espace intégré, il y a les obligations et puis il y a la solidarité, évidemment, de l'espace intégré. Donc, les mécanismes de solidarité, évidemment, vont bénéficier aux pays, aux économies les plus fragiles, aux pays les plus faibles, évidemment, de cet espace. Mais Hassan Diopo, je pense, a bien posé les enjeux, les enjeux principaux. Et d'abord, je crois que le principal enjeu, c'est d'abord renforcer, développer le commerce intra-africain. Alors, si, évidemment, l'ASLEC peut répondre à cet objectif, ce serait déjà, je pense, un grand pas de franchie, à condition, comme l'a dit Hassan, qu'on augmente aussi la production intérieure du continent, la production de produits manufacturés, qu'on puisse répondre à la demande intérieure. Cela est essentiel parce que, si, à l'arrivée, l'ASLEC devient un nouvel espace d'opportunité pour l'Union européenne, par exemple, qui viendrait donc renforcer ses avantages dans un espace, alors même que les accords ACPUE sont déjà fortement critiqués, je pense que ce rendez-vous historique aura été manqué une fois de plus. Par ailleurs, je crois qu'il y a un débat de fond qu'il faut quand même creuser, qu'il ne faut pas éviter. Je crois qu'il y a deux écoles aujourd'hui. Il y a ceux qui disent, est-ce qu'on ne va pas trop vite en besoins ? – Au lieu de renforcer les organisations sous-régionales ou régionales déjà existantes… – Mais ça va permettre une harmonisation, justement, de ces cinq zones économiques. – Alors, vous avez raison, parce qu'en fait, l'ASLEC va fonctionner par l'addition des organisations sous-régionales. Encore faut-il, à ce moment-là, dès maintenant, mettre en place les mécanismes d'harmonisation des économies. Parce que la CEDEAO a son histoire, la CEDEAO, en fait, la CEDEAO a son histoire également, la SADEC a la sienne, etc. Comment arriver, évidemment, à mettre ensemble, je dirais, à mettre tous ces espaces, la seule addition ne suffit pas. Parce qu'il faut quand même, même si, évidemment, la question politique est complètement isolée de l'ASLEC, il faut quand même tenir compte de l'histoire de ces zones économiques déjà existantes. Et c'est, évidemment, l'addition à la fois, je dirais, des capacités économiques de ces organisations régionales et aussi de leur histoire, y compris politique, qui permettrait, évidemment, de créer un espace économique harmonieux. – Mais Nadir Djennad, comment promouvoir ces échanges inter-État sans infrastructures ? Parce qu'on attend toujours la création de l'axe Rabat-le-Cap et celui de l'axe Dakar-Dibouti. – Alors, justement, l'un des objectifs de cette zone de libre-change, c'est de permettre l'intensification des échanges économiques. – Sans infrastructures. – Mais ces échanges vont dégager des capitaux, d'après ce que disent beaucoup d'économistes, et même certains chefs d'État, vont dégager des capitaux qui permettront donc la construction de ces infrastructures, la construction aussi d'industries nationales, et cela sans passer par des investissements massifs étrangers et sans passer aussi par les bénéfices pétroliers. C'est-à-dire que les partisans de cet accord misent sur une intensification des échanges qui permettraient de dégager des capitaux, et ces capitaux permettront donc la construction des infrastructures, mais aussi de revoir peut-être les industries, permettre de développer certaines industries, notamment manufacturières, et cela sans passer par des investissements étrangers et aussi les bénéfices pétroliers. – Libre circulation des biens et des personnes, or à propos de libre circulation des personnes, on voit que toutes les zones sont inégales. – Ce sont inégales, effectivement, oui, parce que cet accord de libre-échange, pour l'instant, se borne à des échanges de marchandises, de services, etc., mais il n'est pas encore question de libre circulation des personnes. Et d'ailleurs, dans certaines sous-régions, notamment en Afrique centrale, on voit que les accords de libre circulation, notamment des personnes, ne sont pas appliqués, à commencer par la Guinée équatoriale, qui est complètement paranoïaque, par exemple, par rapport à l'égard des Camerounais, et que ce pays a peur d'être envahie. Et puis, les économistes, c'est vrai, africains sont partagés sur, je dirais, les résultats à terme de cet accord de libre-échange. On a parlé de l'Union européenne, mais lorsque les pays d'Europe centrale, les pays d'Europe de l'Est, ont rejoint l'Union européenne, il a fallu que ceux qui constituaient déjà le socle de l'Union européenne mettent la main à la poche pour mettre à niveau ces nouveaux entrants, ces nouveaux pays. Et je vois mal aujourd'hui, sur la scène africaine, des pays aujourd'hui capables de financer le développement de pays plus pauvres qu'eux. – On voit déjà, avec le grand absent, le Nigeria. – Le Nigeria, voilà. Donc, première difficulté de taille. – Qui sont les moteurs ? – L'Afrique du Sud, peut-être ? – Si vous faites le parallèle avec l'Union européenne, c'est vrai qu'il y a des pays moteurs de l'Union européenne. – En cas d'Afrique, l'Afrique du Sud. – L'Allemagne. – Alors, évidemment, on compte sur l'Afrique du Sud par, je dirais, une conjonction des moyens sud-africains et nigériens pour pouvoir, je veux dire, faire avancer ce nouvel espace. Mais est-ce que, quand on se pense sur les économies sud-africaines et nigériennes, ces deux pays n'ont pas les moyens, je dirais, de financer à eux seuls, je veux dire, tous les mécanismes qui permettraient d'harmoniser les économies ou en tout cas de mettre en place cet espace ? Parce qu'il faudra ensuite construire l'espace avant de le mettre en route. Et pour cela, il faudra des capitaux très importants. Moi, je suis un peu, je méfie un peu, je dirais, de l'enthousiasme suscité à Bruxelles depuis quelque temps par la création de l'ASLEC. Quand on sait aujourd'hui la dépendance extraordinaire de l'Union africaine à l'égard de l'Union européenne, notamment, il ne faudrait pas qu'on reproduise de nouvelles dépendances avec l'ASLEC et que, le moment venu, qu'on fasse à nouveau appel à des partenaires extérieurs, le mot est magique, pour financer à nouveau cet espace-là. – Comme la Chine, par exemple. – Il faudrait que les Africains soient dans les moyens de créer cet espace-là, ou alors qu'ils attendent le temps qu'il faut, afin d'en avoir, justement, les moyens. – Dérdinad, un dernier mot sur cette... – Alors, il est intéressant de constater que les deux poids lourds économiques du continent, que sont l'Afrique du Sud et le Nigeria, ont une vision totalement opposée concernant cet accord. On a dit l'Afrique du Sud est le fervent défenseur de cet accord. L'Afrique du Sud considère que les économies africaines sont trop petites et ne peuvent se diversifier seules et donc ont besoin de s'unir. En revanche, le Nigeria, et on a tous remarqué l'absence de ce pays à Kigali, ce pays est face à des pressions, de fortes pressions, notamment des syndicats et des puissants lobbies industriels. Et concernant les syndicats, vous parliez tout à l'heure de libre circulation des personnes, les syndicats anticipent déjà la libre circulation des travailleurs parce que ce qui fait peur aux syndicats nigériens, c'est justement la libre circulation des travailleurs qui menacerait les emplois nigériens. – Mais moi, il ne faut pas... Comment dire ? Il ne faut pas faire un mauvais procès à Bouhari de ne pas s'être rendu à Kigali parce qu'il est aussi normal d'écouter son opinion intérieure, d'écouter ses opérateurs nationaux. – Absolument. – Le Bénin aussi, il n'a pas ratifié. – Je ne sais pas pour quelles raisons. En tout cas, on connaît les raisons pour lesquelles Bouhari ne s'est pas déplacé parce que les pressions des opérateurs nigériens sont, je veux dire, tout à fait manifestes. Voilà. Donc il est normal qu'un chef d'État prenne aussi en compte son opinion intérieure. – Et c'est l'attitude la plus réaliste, il me semble, à ce stade. – Et la plus démocratique. – Oui. – En 2014, il avait fallu attendre deux jours de vote pour atteindre un taux de participation de 47%. Pour le second mandat d'Abdel Fattah al-Sissi, le scrutin s'est déroulé sur trois jours, mais le taux de participation n'est que de 40%. C'est malgré tout une victoire écrasante, mais sans surprise pour al-Sissi, puisqu'il obtient 92% des suffrages. Face à lui, Moussa Mostafa Moussa était plus un faire-valoir qu'un opposant. Après avoir écarté les frères musulmans, al-Sissi a, en quatre ans, réussi à éliminer toute opposition politique à Saint-Diop. – Oui, en effet, voilà. Écoutez, on est au pays des pharaons. Forcément, un résultat du présidentiel pharaonique pour al-Sissi. Et il faut comprendre qu'aujourd'hui, voilà, c'est le retour à la case départ en Égypte. C'est-à-dire qu'on a chassé Moubarak en 2013, il y a eu l'intermède du pouvoir islamiste avec les travers, les dérives que l'on connaît, des dérives sérieusement antidémocratiques, sérieusement dictatoriales, sérieusement à l'encontre des notions d'État de droit et de liberté, puisque la seule référence qui prévalait, c'était la charia, etc. Donc, retour de bâton. Et c'est le maréchal al-Sissi, avec son bâton de maréchal, qui dirige le pays. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, une importante fraction, même s'il n'y a eu que 40% de taux de participation et que ce scrutin s'est déroulé sur trois jours et qu'on a brandi la menace de sanctions pécuniaires. – Les abstentionnistes. – Les abstentionnistes, etc. Il n'empêche qu'aujourd'hui, peut-être pas pour parler de pays réels, en tout cas, il faut peut-être parler de pays actifs, une bonne partie de la classe moyenne égyptienne, une bonne partie aussi des intellectuels, de la bourgeoisie, peut-être moins les jeunes, ont voté pour al-Sissi, parce que c'est le garant d'une certaine stabilité. Il faut aussi dire que ceux qui approuvaient cette fameuse révolution dans les pays arabes, au Proche-Orient et ailleurs, les pays occidentaux, aujourd'hui soutiennent al-Sissi parce qu'ils estiment que c'est le seul à même… – C'est le seul rempart contre l'islamisme. – Le corps contre l'islamisme et c'est le seul rempart contre le terrorisme. On a presque envie de dire que finalement, que les terroristes qui aujourd'hui sont dans le Sinaï ou multiplient les attaques, les attentats, etc., sont des alliés objectifs d'Al-Sissi, tout simplement parce qu'ils leur mènent une guerre impitoyable. Résultat, pardonnez-moi, 60 000 personnes arrêtées depuis 2013, 3 000 disparues, mais aucun des pays occidentaux, aujourd'hui, ne fait cas, malheureusement, de ces dérives à l'encontre des droits de l'homme. – Francis Lazzopo, carte blanche pour Al-Sissi alors. – C'est un grand ami des Occidentaux. Parce qu'on est à une époque aujourd'hui où on tolère, je dirais, l'émergence de nouvelles autocraties. On peut le dire pour la Russie, ça ne choque personne. On peut le dire, c'est-à-dire, pour Al-Sissi. On ferme les yeux également sur la Turquie. On fait avec. – Sur le Tchad ? – Voilà. Donc, je dirais que ce qui était cette espèce, je dirais, de principe convergent dans les années 80-90, qu'on appelle la démocratie, ce principe étant très simplement de reculer, parce qu'aujourd'hui, on met en avant, évidemment, on donne la priorité à l'économie, par exemple. On dit, voilà, c'est l'économie qui compte, ce n'est pas forcément ce critère démocratique. – Ou la sécurité. – La lutte contre le terrorisme, la lutte contre l'islamisme, ces critères deviennent des critères aujourd'hui qui permettent, je dirais, de supporter, d'admettre ce qui, il y a encore une dizaine d'années ou quinzaine d'années, était intolérable, c'est-à-dire la dérive autocratique. – Et Al-Sisi s'inscrit dans, je dirais, dans cette époque-là, il s'inscrit, je dirais, dans cette faille aujourd'hui, cette faille qui menace, qui est une vraie menace, je dirais, pour les libertés, pour les libertés publiques, pour le respect des droits humains, parce que les droits humains deviennent, je dirais, un facteur secondaire dans l'appréciation de la gestion des États. Alors je voulais revenir, juste, si vous me permettez, quand même sur cette caricature d'élection, parce que ce n'est pas rien, quand même. Hassan parlait de score pharaonique, et il a tout à fait raison. On parlait de score soviétique, mais là, c'est plutôt pharaonique, effectivement, à 92%. On pourrait presque féliciter Al-Sisi d'avoir fait l'effort de ne pas aller à 100%, parce qu'il y a, en 2014, c'était… – Hyper 4 mois. – Par rapport à 2014, c'était à 97%. 40% de participation, c'est plutôt faible, malgré les incitations. Il faut quand même ajouter à ce que disait Hassan, qu'on offrait même des repas gratuits et des collations, je dirais. À l'entrée des bureaux de vote, pendant trois jours. – Un vote sur trois jours, c'est inédit, quand même. – Voilà. Et à l'arrivée, il y a quand même ce score qui, au fond, confirme ce qui s'est passé depuis 2013, depuis le coup d'État. Meilleur ami des Occidentaux, parce que vous vous souvenez, à l'époque, les États-Unis disaient que ce n'était pas un coup d'État. C'est-à-dire, on avait décrété qu'un coup d'État n'en était pas un, parce que celui-là était admissible par rapport à la manière dont on concevait le monde aujourd'hui. C'est-à-dire, à partir du moment où on chassait un frère musulman du pouvoir, il était normal. On a vu ce que ça a coûté à l'Algérie il y a quelques années, en 1993, évidemment. C'est ce genre de raisonnement. Alors, Al-Sisi, pour finir, n'est que l'homme de la restauration, qui a restauré les avantages de l'armée, les avantages, au fond, qui préexistaient à la révolution de 2011. Et aujourd'hui, on se pose simplement la question de savoir à quoi aura servi la révolution en Égypte. Al-Sisi, c'est l'homme de la contre-révolution, c'est l'homme de la restauration. Et Moubarak doit bien sourire là où il se trouve aujourd'hui, en observant l'état de son pays, parce que finalement, on a rétabli ce qui est, je dirais, cette Égypte constante, la même qu'on connaît depuis de nombreuses années, c'est-à-dire l'Égypte militaire, même si Al-Sisi s'est débarrassée, je dirais, de sa tenue de maréchal. – Alors, Nadir Genad, quel programme pour ce second mandat pour le général Al-Sisi ? – Je dirais qu'il y a trois défis majeurs pour le général Al-Sisi aujourd'hui. Tout d'abord, c'est regagner la confiance populaire, parce que malgré ce qu'on peut dire, le taux de participation est quand même très bas. 40%, même s'il continue à être soutenu par des élites, par les milieux financiers, il y a quand même un désamour d'Al-Sisi de la part d'une partie des Égyptiens, et notamment des jeunes qui étaient très actifs, par exemple pendant la Révolution, qui ont eu très peur de l'accession au pouvoir des frères musulmans et de Mohamed Morsi, et qui se sont dit finalement, avec Al-Sisi, c'est finalement pas plus mal. C'est mieux que les frères musulmans au pouvoir. Et il y a aussi la dérive autoritaire du régime qui s'est accentuée ces dernières années, qui ont quand même créé une sorte de désamour d'une partie du peuple égyptien. Deuxième chose, c'est l'économie, parce que la situation économique du pays est quand même désastreuse. Le pays a souffert de la dévaluation de sa monnaie, a souffert aussi de la baisse du tourisme, en raison des attentats terroristes qui ont frappé le pays ces dernières années. Donc ça, c'est très inquiétant. On sait que les révolutions débutent souvent par l'économique, c'est-à-dire que quand il n'y a plus de pain, quand il n'y a plus de blé, les gens se soulèvent. Et on a vu ce qui s'est passé en Tunisie, par exemple. Et le dernier point, c'est bien sûr la sécurité. Le pays reste frappé par des attentats, notamment dans le Sinaï, des attentats qui touchent à la fois les militaires, les policiers, mais aussi le peuple égyptien, d'autres catégories comme les coptes, par exemple. Et je finirai une dernière chose concernant l'Égypte, le régime meilleur ami des Occidentaux. Je dirais même de plus en plus le meilleur ami de la France. – On a vu comment elle est accueillie à l'Élysée. – Et d'une, mais la France est devenue aujourd'hui officiellement le premier fournisseur d'armes à l'Égypte. Lors des opérations militaires dans le Sinaï, l'armée égyptienne a utilisé abondamment le matériel français, notamment des blindés, pour citer la marque, si on a le droit de citer, de la marque Renault. Donc de plus en plus le meilleur ami de la France aujourd'hui. – Je peux juste ajouter aussi que ce régime est quand même fondé sur un mensonge initial, parce que c'était venu pour écarter Mohamed Morsi à l'époque, parce qu'évidemment, on lui reprochait cette dérive dictatoriale. – Et réinstaurer la démocratie. – Et aussi, évidemment, les actes liberticides qui étaient posés à l'époque par Mohamed Morsi, notamment au nom de la religion. Mais aujourd'hui, au fond, le discours d'Al-Sisi, alors je veux dire, ce régime, au fond, c'est une synthèse douteuse entre, d'un côté, un discours qui est servi, je dirais, aux partenaires extérieurs, discours de tolérance, discours de respect des droits humains, etc. Mais en interne, au fond, Al-Sisi est en train de rétablir, de faire, je dirais, un clin d'œil très appuyé à la frange la plus rigoriste et la plus obscurantiste du pays. Moi, je ne retenais qu'un exemple, c'est cette loi qui a été introduite, ce projet de loi qui a été introduit cette année, contre l'athéisme. On vous sanctionne parce que vous ne croyez pas en Dieu. Je dirais que c'est quand même extraordinaire. C'est symbolique, je dirais, de cette espèce comme ça, d'association discrète et sournoise que ce régime établit avec ceux qu'il était censé combattre. – Et c'est très intéressant d'ailleurs ce que dit Francis, parce que c'était une constante du pouvoir égyptien. Rappelez-vous, Sadat avait fait la même chose aussi. C'était allié avec les forces les plus conservatrices du pays, avec les frères musulmans, avait islamisé, ré-islamisé la société égyptienne. Moubarak l'a fait aussi. – Avant de sortir le bâton. – Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, et la présence d'Al-Sisi quand même au pouvoir après Morsi, c'est aussi, il faut le noter, je dirais, peut-être une certaine forme d'indigence, entre guillemets, de ce qu'on appelle les acteurs politiques de la société civile. On a vu un défilé de leaders providentiels, que ce soit Mahmoud Al-Baradaï, que ce soit l'ancien patron de la Ligue arabe, ministre des Affaires étrangères, Amr Moussa, etc. Et finalement, on s'est rendu compte que ces messieurs étaient dépassés, si j'ose dire, par les événements. – Mais ils ont été quand même contraints de retirer leur candidature, pour certains d'entre eux. – Oui, enfin, contraints, oui, mais en même temps, je crois, comme on le souligne d'ailleurs de plus en plus, c'est qu'on est dans un monde où finalement, le sentiment qui prévaut, en tout cas dans certaines régions du monde, c'est qu'il faut des leaders, il faut des dirigeants purs et durs pour conduire les pays, des dirigeants forts, que ce soit J.J.Ping, que ce soit Al-Sisi, ou que ce soit d'autres dirigeants ailleurs. – Ce sera le mot de la fin. Avant de refermer ce magazine, nous tenions à rendre hommage à Mamadou Diop, disparu cette semaine à l'âge de 82 ans. Cet officier supérieur, grande figure du Parti socialiste sénégalais, fut ministre des présidents Léopold Sédar Senghor et Abdou Diouf. Il avait dirigé la mairie de Dakar de 1984 à 2001. C'est la fin d'Afrique Presse. Merci à Sandiop de Radio France Internationale, à Francis Laloupo d'Africa Numéro 1 et à Nadir Djenad de l'agence Reuters. Vous pouvez revoir et réécouter cette émission sur les sites internet de RFI et de TV5Monde ainsi que sur l'appli TV5Monde Afrique. – Sous-titrage ST' 501